Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de se faire une idée de ce que sont les dérivés des fonctions sinus et cosinus. Alors, on ne va pas faire une preuve de ce que sont ces dérivés, on va simplement essayer d'avoir une intuition de ce qu'elles peuvent être. Alors ici, tu vois, j'ai tracé la courbe représentative de la fonction cosinus en vert et la courbe représentative de la fonction sinus en rouge. Alors, on va commencer par la dérivée de la fonction sinus et évidemment, quand on parle de dérivée, la chose qu'il faut bien retenir, c'est que le nombre dérivé en un point, eh bien, c'est le coefficient directeur de la tangente à la courbe en ce point. Alors, quand on regarde la courbe de la fonction sinus en rouge ici, on voit qu'il y a des points particuliers, notamment il y a ce point ici, ce point ici, où la tangente semble être horizontale, ce qui veut dire que le nombre dérivé de la fonction sinus en ce point-là, eh bien, il est égal à zéro, puisque une tangente horizontale, ça a une pente égale à zéro. Donc, pour cette valeur de x, la dérivée de sinus x est égale à zéro. Donc, la courbe de la dérivée de la fonction sinus passe par ce point-là. Voilà. Et puis, il y a un autre point qui est tout à fait similaire, c'est celui-là, où on a également une tangente horizontale, donc une droite qui a une pente égale à zéro, ce qui veut dire que pour cette valeur de x ici, eh bien, la fonction dérivée de sinus est égale à zéro. Donc, la courbe de la fonction dérivée de sinus passe par ce point-là. Alors, ensuite, il y a d'autres points qui peuvent être intéressants à regarder, c'est celui-là, par exemple, pour x égale à zéro. Eh bien, la tangente à la courbe, elle semble être égale à 1. Ce qui veut dire que le nombre dérivé de la fonction sinus en x égale à zéro, eh bien, il est égal à 1, ce qui veut dire que la fonction sinus prime, la dérivée de la fonction sinus, passe par ce point ici. Ensuite, on peut regarder, par exemple, ce point-là, pour lequel sinus x est égal à zéro. Eh bien, la tangente à la courbe, en ce point, semble avoir une pente égale à moins 1. Ce qui veut dire que, en ce point-là, le nombre dérivé de la fonction sinus est égal à moins 1, a priori. Donc, la courbe de la fonction dérivée de la fonction sinus passe par ce point-là. Alors, peut-être que là, tu vois se dégager quelque chose de très intéressant. C'est que partout, dans tous les points qu'on a examinés, la courbe dérivée de la fonction sinus coïncide avec la courbe de la fonction cosinus. Et donc, on a l'impression que la dérivée de la fonction sinus, eh bien, elle est égale à la fonction cosinus. Et effectivement, c'est le cas. La fonction dérivée de sinus x, eh bien, c'est cosinus x. Et tu vois que, bon, c'est tout à fait le cas dans les points qu'on a identifiés, mais c'est le cas aussi pour les valeurs intermédiaires. Tu peux regarder, par exemple, ce qui se passe entre ce point-là et ce point-là. Tu vois que la pente de la tangente est égale à 1 d'abord, et puis ensuite, elle diminue, elle diminue, elle diminue, et elle devient égale à 0 en ce point-là. Quand tu regardes la fonction cosinus, eh bien, elle est d'abord égale à 1, et puis ensuite, sa valeur diminue, 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 jusqu'à atteindre la valeur 0 en ce point-là. Donc ça aussi, ça coïncide parfaitement avec la relation qu'on vient d'établir ici de manière intuitive. Et si tu veux t'en convaincre encore plus, tu peux regarder ce qui se passe entre, par exemple, ce point-là et ce point-là, et faire le même type d'analyse. Donc voilà, la fonction dérivée de la fonction sinus, c'est la fonction cosinus, et on donnera dans les vidéos suivantes une preuve rigoureuse de cette relation. Alors, maintenant, on va passer à la fonction dérivée de la fonction cosinus, et on va faire le même genre d'analyse. Alors, pour la fonction cosinus, on a ce point-là, qui est un point particulier, puisque ici, on a a priori une tangente horizontale de pente nulle, ce qui veut dire que la dérivée de la fonction cosinus en ce point-là, elle est égale à 0. Donc 0, c'est cette valeur qui est ici. Alors, ça semble correspondre avec la valeur de sinus x en ce point. Alors, on va continuer cette analyse. Si je regarde, par exemple, ce point-là, et bien la tangente en ce point-là, à la courbe de la fonction cosinus, et bien on dirait qu'elle est égale à moins 1. Moins 1, donc moins 1, et bien c'est ici. Donc tu vois, ce n'est pas tout à fait ce qu'on imaginait, parce que ce n'est pas sinus x, il faudrait que ce soit égal à 1 pour que ce soit sinus x. Or, ici, on lit bien que la pente de la tangente est égale à moins 1, et non pas à 1. Donc la dérivée de la fonction sinus passe par ce point ici. Donc malheureusement, ici, on voit bien que la dérivée de la fonction cosinus n'est pas égale à sinus x, puisque les points ne coïncident pas. Mais on peut quand même remarquer quelque chose, c'est qu'ici, on a l'opposé de sinus x. Donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est que la fonction dérivée de cosinus, et bien c'est moins sinus x. Alors ce qu'on va faire, c'est tracer la courbe représentative de la fonction moins sinus x. Je vais la tracer ici. Voilà, donc ici, on a en rouge la courbe représentative de la fonction moins sinus x, et tu vois qu'elle passe effectivement par ce point-là. Donc ça, ça conforte notre relation, puisqu'on voit bien que ici, pour ce point-là, la dérivée de la fonction cosinus est égale à moins 1, semble être égale à moins 1, et puis moins sinus x, et bien c'est ce point-là, c'est moins 1 aussi. Alors on va quand même continuer notre enquête et regarder d'autres points. Ici, par exemple, en ce point-là, on a une tangente horizontale, ce qui veut dire que le nombre dérivé de la fonction cosinus en ce point-là, et bien il est égal à 0. Et donc la courbe représentative de la dérivée de cosinus passe par ce point-là, et tu vois que ce point-là appartient aussi à la courbe de moins sinus x. Et donc tu vois que ce que cet examen nous conduit à formuler, c'est que la dérivée de la fonction cosinus x, et bien c'est moins sinus x. Alors ça, effectivement, c'est vrai, on le prouvera de manière rigoureuse dans d'autres vidéos, on prouvera ces deux relations-là, ces deux relations trigonométriques de dérivés de façon rigoureuse. Et bien sûr, ce sont des relations qu'il faut absolument connaître. Elles sont très souvent utiles, elles permettent de faire des tas d'autres choses.